RTL 7h13 Et le mardi c'est Zemmour. Bonjour Eric. Bonjour. Après avoir éliminé le PS au premier tour, le Front National a donc créé la surprise dimanche dans la législative partielle de l'Oise en s'inclinant certes, mais en plaçant sa candidate à 800 voix à peine du député UMP sortant qui lui est réélu. C'est sans doute honnêtement la défaite à écouter Marine Le Pen dont elle est la plus fière. Ah bah c'est la défaite en chantant. Plutôt que de transformer une candidate inconnue en un député inutile, Marine Le Pen a gagné beaucoup mieux. Elle fait de nouveau peur. La gauche voit le retour du spectre de Lunel Jospin et de son absence au second tour de la présidentielle de 2002. L'UMP est concurrencée dans le rôle envié de meilleurs opposants. Or une législative partielle n'est certes pas une présidentielle et l'Oise n'est pas la France. Mais elle donne un climat, une tendance. Elle vient après les élections en Italie qui ont vu la victoire des thèses anti-élite, anti-euro, anti-Allemagne et anti-mondialisation. Les médias unanimes se bouchent le nez en évoquant la montée du populisme. Mais dans populistes, il y a peuple. La partielle de l'Oise montre que le fameux périurbain cher aux géographes est devenu l'enjeu électoral majeur de demain. Le duel y avait déjà éposé Sarkozy à Marine Le Pen à la présidentielle. Les plus vieux et les plus riches préférant le président sortant, tandis que les plus jeunes et les plus modestes votaient Le Pen. Les experts analysent toujours cette montée du populisme comme la conséquence mécanique du vieillissement des populations et de ses peurs conservatrices devant un monde nouveau. C'est en réalité l'inverse. Ce sont les retraités qui, en votant pour les deux grands partis, font encore tenir debout le traditionnel clivage droite-gauche. Mais les retraités ne sont plus désormais épargnés par la rigueur de gauche et cette génération a un avenir forcément limité dans le temps. Ça veut dire que le FN est en voie de banalisation ? Cette partielle confirme en tout cas la présidentielle. Le Front National est le véritable héritier du parti communiste défunt. On l'avait dit il y a 30 ans quand c'était faux. On ne le dit plus alors que c'est devenu la vérité géographique, sociologique et électorale. Le FN est le premier parti des ouvriers, des employés, des chômeurs et des jeunes non diplômés. A gauche, on se rassure à bon compte en songeant qu'une partie des ouvriers a toujours voté historiquement pour les mouvements autoritaires de droite de Napoléon III jusqu'à De Gaulle en passant par le général Boulanger. Les ouvriers n'ont pas attendu la fille, Marine, pour voter pour son père, Jean-Marie. Mais la fille, au contraire de son géniteur, suit sans complexe ses électeurs, multipliant les références à Karl Marx et dénonçant la mondialisation au nom de l'État et de la défense des petits, des oubliés, des victimes à la fois des délocalisations et de l'immigration. Avec son jeune mentor, Florian Philippot, l'ivresse gauchiste a saisi Marine Le Pen à un point tel qu'elle a d'abord traité les opposants au mariage pour tous comme de vulgaires cathos réacs. On aurait cru le mépris habituel de l'extrême gauche. Les deux patrons du FN ont oublié que l'insécurité économique et sociale était inextricablement liée à l'insécurité culturelle et identitaire, effroi devant un monde qui vacille et d'une France qui s'en va. Ils ont commis la même erreur que les dirigeants de la gauche, comme s'ils s'étaient mis un peu trop vite dans la peau de ceux qu'ils rêvaient de remplacer. Éric Zemmour.